Ça, c'est la carte sur laquelle je vais simuler mon monde. Je vais placer différentes civilisations, et on va voir comment elles vont évoluer. De plus, nos civilisations pourront faire des guerres, mais aussi pouvoir construire des villes et des moyens de transport. Bref, pas plus de perte de temps, c'est parti. Ok, du coup, je vous montre comment ça marche, mais on a du coup différents onglets. Et on a notamment ce petit onglet animaux, créatures et monstres. Donc je vais faire spawn des humains, on va en faire spawn deux sur chaque île. Alors, c'est parti, deux ici, deux ici, et deux ici. Et voilà, ils ont déjà créé des clans, en fait. Bon, pour ça, c'est vraiment le début, ils ont juste un début d'abri juste là. Mais vous allez voir qu'au fil du temps, ils vont vraiment bien évoluer. Ce qui est intéressant avec chaque petit village, c'est qu'ils ont des spécificités. Par exemple, si on regarde lui, on peut voir qu'il est né miraculeusement, parce que je l'ai fait spawn. Il a 18 ans, mais qu'il est anarchiste. En gros, lui, il n'aime pas la paix, il veut que la guerre, lui. Juste ici, je vais pouvoir dessiner des règles de mon monde. Pour l'instant, je vais désactiver la rébellion, et je vais désactiver la diplomatie, parce que là, pour l'instant, on n'est que au début. Bref, on va les laisser développer leur empire, et on va voir comment ça se passe. Ça fait actuellement 14 ans que j'ai lancé mon monde, et on peut voir quand même que les populations ont changé. Là, déjà, ils sont quand même 34, ils ont quand même des petits bâtiments et tout. Ils ont construit aussi un feutreur, j'ai l'impression qu'eux, ils se débrouillent vraiment très très bien. Ils sont des ambiomes fleurés avec des petites abeilles, là. Franchement, ils ont l'air de bien s'en sortir. De plus, on va pouvoir examiner la culture du village. Pour l'instant, ils sont au niveau 2 des maisons. Ils peuvent couper des forêts et conquérir plus de terre. Ils ont des haches tranchantes, et ils ont réussi la production d'armes. Donc là, ils avancent vraiment bien. Ceux qui s'en sortent le moins, c'est eux, ils sont que 11. Alors, je sais pas pourquoi ils s'en sortent aussi mal. Eux, ils peuvent même pas produire les maisons de niveau 2, quoi. C'est vraiment une dinguerie. Tout à l'heure, j'avais parlé des attributs des villageois, mais si on regarde lui, par exemple, lui, c'est un communiste. C'est un peu une idée où on veut un parfait partage des ressources entre la population. Et il est paranoïaque, c'est-à-dire que lui, à tout moment, il peut vriller, il peut tuer quelqu'un. Ok, on est actuellement au bout de 35 ans, et chaque île compte déjà plus de 100 habitants. C'est vraiment une dinguerie. Ils se sont vraiment reproduits vite, pour le coup. Ici, on observe un petit peu les villages, on voit déjà des nouvelles infrastructures. Déjà, on peut voir des plus gros bâtiments qui commencent à spawn. On a aussi des sortes de petites mines qui permettent d'avoir plus de ressources, mais aussi des moulins qui permettent d'avoir plus de nourriture. Côté moyens de transport, on a notamment l'arrivée des bateaux, qui vont permettre tout simplement de naviguer. Je pense que c'est le bon moment pour activer les rébellions et les alliances et les guerres. On va voir ce que ça va donner. Mais je pense que ça va être un petit peu le bordel. Bon, la population mondiale vient actuellement de dépasser les 1000. Et on peut aussi retrouver ce petit logo, qui est un logo de guerre. Je ne vais pas vous le cacher, je crois que ça va être un petit peu le bordel là. Sinon, on peut voir aussi de nouvelles technologies. On a notamment le développement de vrais navires pour aller super loin. Et notamment en guerre. Niveau culture, on peut voir que ça a énormément changé. Déjà, pour ce village, ils ont les maisons du tiers 4. Ils savent notamment faire du commerce, qui est très intéressant. Et surtout, ils savent faire des épées. Et ça, ça va être un avantage considérable pendant les guerres. Bon, je vous confirme que la guerre se passe réellement. Et c'est actuellement en train de se battre. Ça me fume de rire. Ah non, vraiment, les bruitages. En plus, le nombre de personnes. Oh, mon psy, il va laguer. En vrai, ils essaient de tuer le roi et de prendre le contrôle du village, comme vous pouvez le voir juste ici. Et normalement, le territoire va ensuite changer de camp. Hop, là, regardez, il a changé de couleur. Ils sont littéralement en train de prendre le contrôle de l'île. Ça me fume de rire. On peut voir que les bateaux, ça joue vraiment un rôle considérable pour transporter les troupes. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va faire une baguerie après. Bon, pour le bien de vos yeux, je vous montre un petit peu les territoires dans une différente couleur. Mais voilà actuellement ce qui est en train de se passer. Bon, bah, je crois que c'est déjà la fin du royaume des bleus, en fait. C'est super rapide. Attendez, mais c'est vraiment fou. Les rouges, ils ont vraiment gagné easy, quoi. Ça me fume de rire. En vrai, je ne sais pas où, mais je trouve que ça commence vraiment à ressembler à quelque chose à l'île. Les bâtiments continuent à grandir et ils vont encore continuer de grandir dans le futur. Mais surtout, il y a tous les villages qui commencent à se relier et tout. C'est vraiment trop stylé. Bon, j'ai laissé mon monde vivre en prospérité pendant 100 ans. Vraiment, quand on regarde de haut, ça commence vraiment à être rempli de maisons. On a même des sortes de petites statues là qui se développent, c'est assez fou. Et même des endroits religieux. On peut voir qu'au niveau de culture, il commence vraiment à être très rempli. Notamment avec la production d'armure et la formation d'armée. Donc, si on regarde la carte de haut, ça donne ça. En gros, on a tous les territoires qui sont conquis là. Mais les mecs, sauf que c'est mon monde et c'est moi qui choisis ce que je fais. Et si j'ai envie, par exemple, de créer une petite île juste ici, parce que je me suis dit qu'il y avait un petit peu d'espace, et bah, je le fais. On avait un biome désert, fleurie, forêt. Maintenant, on va faire un biome neige. Je me demande un petit peu comment on fait là. Franchement, on peut tout créer, c'est vraiment fou. On va faire un truc pas trop moche. Oh, sa mère, ça pue. Ah ouais, non, on dirait un gros caca là. Les mecs, j'ai jamais été très fort en dessin. Même si là, c'est pas vraiment du dessin, c'est juste faire une île quoi en fait. Oulala, on dirait mon pied là. Et je crois que j'ai compris comment il fallait faire. Est-ce que ça va pousser, alors ? Ah ouais, ça va pousser direct en fait. Ok, d'accord. Bah, en fait, c'est un biome jungle dans une neige, d'accord. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est vraiment très très moche. Je suis dégoûté de ma performance artistique là. Ah, c'est vraiment pas possible de faire ça. Non, mais je dirais, ils ont colonisé l'île déjà là, je comprends pas là. Ils sont tellement développés qu'ils veulent aller partout ces colons là. Allez, j'ai placé normalement deux humains en haut. On va voir si on va faire leur petit clan, je l'espère en tout cas. En attendant, je vais réactiver encore une fois la rébellion et les guerres et alliances. Et on va voir ce que ça va donner ce soir-ci. Bon, là, actuellement, c'est le bordel sur cette île. Vous pouvez voir qu'il y a tout simplement une révolte et qu'il y a un nouveau clan qui est créé à l'intérieur des rouges. Et là, je crois que les rouges sont en train de reprendre leur territoire là. Ah ouais, en fait, les rouges, ils se font révolter de partout. Même en bas, là, il y a une deuxième révolte qui se prépare. Et du coup, là, c'est totalement le bordel sur cette île là. C'est une dingue. Là, il y a des guerres de partout. C'est le bordel. Le petit village que j'ai installé, en attendant, ils font leur petite vie tranquillement. Voilà, ils coupent des petits arbres. Ils sont 33, mais voilà, pour l'instant, ils ne font pas la guerre. Donc, tout va bien pour eux. Ils ont déjà les barques, d'ailleurs. Ils sont allés super vite. Mais du coup, voici comment la map, elle est divisée. On a des rouges ici. On a des rouges aussi ici. Là, les rouges, je crois qu'ils vont perdre leur territoire sur cette île. On ne sait pas. Mais c'est un petit peu le bordel. En termes de statistiques, on est actuellement à 4000 personnes sur la planète. C'est plutôt pas mal pour mon PC, je crois. On va voir jusqu'où on peut aller. Mais je crois que je vais laguer à la fin. Les gars, il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé. C'est le système d'air. En gros, là, on est pour l'instant dans l'air du soleil. Donc, il y a beaucoup de températures. Et la vie, à cet âge, elle est difficile. Donc là, pour l'instant, ils sont encore en difficulté, nos petits villageois. Mais là, par exemple, que je vais mettre l'air des merveilles. Et bien, je peux très bien le faire. J'ai juste à cliquer ici. Et voilà, nous voici dans l'air des merveilles. C'est tout rose. On va voir ce qui va se passer du coup. Mais j'ai l'impression qu'il y a moins de guerre tout d'un coup. Bon, au bout de 130 ans, c'est toujours autant le bordel. Mais voici la petite carte. Si on regarde un petit peu nos villages, ça a beaucoup changé. Déjà, on a des supermarchés. On a aussi des immeubles qui commencent à apparaître. Et vous allez voir qu'après, ça va vraiment devenir des vraies villes. Ça va être très stylé. Et là aussi, on voit qu'ils ont des vraies armures, des vraies gardes du corps. Oh, putain. Seigneur, il y a une météorite qui est tombée. Ça m'a fait peur, là. Là, on voit quand même la différence depuis le début du jeu. Là, ils ont tous des armures. Mais je ne vois pas pourquoi il y en a qui font 500 médaux. Mais c'est quoi, ça ? Le Lay. Mais c'est qui la huisse ? Bon, d'accord. Il y a des sortes de créatures un peu fantastiques. Ce n'est pas ma faute. Mais pourquoi ils font 500 médaux ? C'est des transformers ou quoi, là ? Ok, d'accord. Ça commence vraiment à être assez impressionnant. Ils ont des vraies armées, là. C'est assez fou. Niveau culture, je suis assez content de voir que ça se développe de fou. On ne comprend plus rien. Alors, quand on ne comprend plus rien à cet onglet, j'imagine que c'est bon signe. Et niveau ressources, ils sont full or. C'est nair. Je me demande encore jusqu'où ça va aller. Je vais mettre un time-lapse. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer. Bon, là, on a un truc assez impressionnant. C'est que les rouges qui étaient là depuis le début, ils ont repris quasiment toute l'île qui était là et qui avait été révoltée. Aussi, sur cette île, la civilisation que j'ai implantée, elle est sur le point d'être colonisée. Voilà, on va regarder un petit peu. Mais je crois bien qu'en effet, ils ont perdu leur territoire. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah super, la civilisation que j'ai mise. Bien des losers. Franchement, je suis tenté de mettre une petite île au-dessus, là. Ah bon, on a vu les désastres de celui-ci. Écoutez, les gars, on va faire ça pour améliorer le divertissement. Tac, 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 tac. Et on va mettre un bio marais. Je pense que ça peut changer un petit peu. Hop, on va mettre un petit peu de végétation. Un petit peu d'arbres. Ah ouais, il est vraiment moche de zinzin, en fait. C'est pas grave, j'ai signé pour. Hop, deux humains. C'est parti. Bon, voici le monde après 200 ans. On est actuellement 10 000. C'est énorme. On commence vraiment à avoir des gros bâtiments comme celui-ci, là. Ça commence à se propager. Je commence aussi à laguer. Je vais peut-être crash très bientôt. Mon île champignon, elle est nulle à chier. Vraiment, elle est vraiment très, très nulle. Mais bon, elle se développe. Il y a quand même des bâtiments. C'est un peu Dubaï. Et regardez-moi cette île. Oh, comment c'est le bordel, là. Waouh, 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 waouh. Non, mais c'est quoi, ça, en fait ? C'est des avions ? What the fuck ? Ils ont développé des avions ? Ah ouais, d'accord, c'est dinguer. En fait, ça va super loin, le jeu, là. Je savais pas que ça allait avoir des avions, là. Faut absolument que je regarde un peu la culture des villes, parce que là, je suis pas informé. En fait, c'est lisible, là. Je fais quoi, de ça, là ? Ah ouais, on a des fighter jets, ok. On a des écoles, aussi, d'accord. On a aussi des F-55, je sais pas ce que c'est. Il y a trop de trucs, là. Ah putain, mais c'est de l'avion, en fait, qui tire des boules de feu, en fait. C'est dinguer. Oh, c'est super chité, frère. Mais là, c'est pas de la prise de territoire, c'est de l'anertissement, là. Ah ouais, non, mais c'est destructeur, frère. Là, ils sont en train de dominer, en fait. Ok, ça fait actuellement 300 ans qu'on est sur le monde, et je suis très fatigué, d'ailleurs. Mais on va voir comment ça a évolué. Ouh, ok, d'accord, il y a beaucoup de villes. En vrai, je suis content de fou de voir comment ça a évolué. Pourquoi il y a le feu, là ? Oh là là, ils viennent trop se battre dans ce monde. Franchement, je suis très content de voir comment ça avance. Il y a même des hélicoptères, maintenant, d'accord. Ok, bah, d'accord, ça avance quand même, hein. Pour être honnête, j'ai l'impression que mon PC n'arrive plus tellement à faire avancer le jeu, là. On est un peu dans la merde, là. Ouais, il fait que de prise, c'est horrible. Ah là, c'est la guerre de chez guerre, hein. Je sais pas ce qu'il tire. Ah ouais, d'accord, il a un lance-flamme. Ah ouais. D'accord, ah ouais, il a vraiment un équipement de fou, quoi. Et il a un lance-roquette. C'est bizarre, mais ils sont allés super loin dans le délire. Il est en train de brûler tout le truc. C'est fou. Ils ont appris à faire des tanks. Ça aussi, j'aimerais bien voir. Ça, ça a l'air vraiment pas mal, genre. Aussi, je l'ai pas dit, mais on est actuellement en 12 000. Ça commence à augmenter petit à petit, encore. D'ailleurs, c'est une ligne de soldats bien droite, là. Je sais pas où ils vont, là. Ils vont tous dans le bateau. Mais non, mais c'est pas possible. Ils vont à combien dans le bateau ? Putain, l'île de champignons que j'avais installée, il y a même plus d'arbres. Ça me fume de rire. Alors, on est au bout actuellement de 400 ans. Donc, on va voir un petit peu comment ça a évolué un petit peu dans le monde. Oh, waouh. D'accord, il y a le météo qui s'est écrasé sur la maison. Oh, la pauvre. En fait, je pensais qu'on allait voir plus de changements au niveau bâtiment, mais il n'y en a pas tellement. Oh, waouh. Il y a des sortes de véhicules de fou, là. C'est une dinguerie. Ah ouais, vraiment, là. Ils sont partis loin dans le délit, hein. Apparemment, ils ont développé des missiles. Ça, c'est très stylé, ça. Oh là là, les tanks, là. Oh là 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 là. Mais c'est vraiment un bordel. Là, vous avez des tanks qui sont en train de se fight avec des villageois et tout. Oh, mon Dieu, le bordel que c'est. Vous avez même des sortes de roquettes, là, qui se lancent à distance. C'est une dinguerie. Je pense que je vais laisser encore 100 ans de prospérité pour voir comment ça évolue. Et ensuite, on va s'amuser avec les armes qu'on a. Ok, les mecs, ça fait actuellement 500 ans que le monde est simulé. Pour être avec vous, je pense que le monde est arrivé à la fin de son évolution. C'est-à-dire que là, on a déjà vu tout ce qu'on avait à voir. Mais en tout cas, j'ai trouvé l'expérience vraiment incroyable. Et je le ferai sur d'autres jeux, je pense. Bon, du coup, on a un onglet qui est assez spécial. On peut mettre tout simplement des bombes. On va tester ça, évidemment. On a, par exemple, la petite grenade. On va la mettre là. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Peut-être plus de grenade. Ah ouais, d'accord. Ça fait quand même péter beaucoup de trucs alors que c'est un petit niveau. Mais en fait, ça ne va tuer personne tout simplement parce qu'ils sont résistants. Maintenant, c'est fou. Ensuite, là, on va larguer une petite bombe. C'est parti. On va voir ce que ça va donner. Ah ouais, ça descend et paf ! Ouais, ça fait un peu plus mal quand même. Je vais quand même sauvegarder pour ne pas détruire mon chef-d'oeuvre quand même. On ne va pas se cacher. Et on a aussi la tsar-bomba. Ça, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Mais je pense que ça va détruire toute une ville entière et même toute une île entière. Je ne sais pas du tout. En tout cas, une bonne partie de l'île, ça, c'est sûr. On va la mettre entre ces deux régions-là. Et on va voir ce que ça va donner. J'ai vraiment peur pour mon PC, là. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Ouh là 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 ! Oh, ouh là 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 ! Waouh, 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 waouh ! Ah ouais, ça a niqué les villes, quoi. Oh mon dieu, ça a éradiqué le truc. Oh là là ! Il y a aussi un truc assez marrant, c'est le Crabzilla. Regardez si je le mets. Là, je peux tout simplement le contrôler. Et je peux même tirer. Ça me fait de rire. Je vais détruire tous vos bateaux, là. Hop, hop, hop. Ça part en vrille. Voilà, voilà. Je tue plein de gens. Tiens, le bateau meurt. Ça se voit quand même du haut de la main, puisque j'ai détruit un peu une partie du monde, là. Aussi, en plus de ça, j'ai installé un mode qui rajoute des nouvelles bombes. Là, on en a quelques-unes. Mais on a, par exemple, la dev-bombe. Et je crois que ça va être vraiment une bombe de la mort, comme son nom l'indique. J'ai vraiment peur, là. Attention. Ah ouais, non. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. J'en ai trop trop mis. Ça a littéralement coupé l'île en deux. Là, c'est deux îles différentes en mode. Bon, les amis, c'est une longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo qui change. J'espère, en tout cas, qu'elle vous a plu, parce que c'est une vidéo que j'ai envie de refaire sur Cities Skylines, où je vais pouvoir gérer ma propre ville. Donc, j'attends vos retours, évidemment. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. C'était Isides. Ciao à tout le monde. Sous-titrage ST' 501